Coucou, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Enfin, c'est l'heure d'un nouveau unboxing Diamond Art Club. Ça fait un petit bout. J'attendais d'être prête à faire ma deuxième toile de Noël pour cette année. Alors, voici, voilà, je suis prête. Alors, ce que je vais faire, c'est un peu comme quand j'avais préparé ma toile d'Halloween. Je vous présente la toile et ensuite, je vais vous faire un petit time-lapse sur la préparation des diamants, etc. Et puis, je ne sais pas trop comment je vais l'arranger, mais en tout cas, continuez à regarder la vidéo et vous verrez, je vais m'inspirer du moment. Désolée, ça fait plusieurs vidéos que je fais aujourd'hui. Alors, voilà. Diamond Art Club, je répète, je vais juste placer ça. C'est une compagnie de diamond painting qui fait des diamond painting de super belle qualité. Oui, ça coûte plus cher, mais comme je le dis toujours, c'est parce que c'est vraiment un monde à part quand on fait des diamond painting de cette compagnie-là versus plein d'autres. Et puis, les toiles sont licenciées, donc les artistes sont rémunérées pour leur travail. Alors, la toile est toute holographique, la toile, la boîte est toute holographique, super bien, super rigide. Ça arrive dans une autre boîte, donc c'est extrêmement bien protégée. C'est un rond ici, donc c'est des diamants ronds. Youpi, ça va aller plus vite parce que je ne sais pas si je vais réussir à la faire avant Noël. Et c'est une 76 par 56 cm. Donc, si le plus gros chiffre est en premier, ça veut dire qu'il est plus large qu'autre. Alors, on regarde ça tout de suite. Je ne l'ai jamais ouvert, c'est juste que quand je l'ai reçu, j'allais faire la vidéo, donc j'avais enlevé le plastique. Puis finalement, j'avais changé d'idée, j'avais décidé d'attendre, donc voilà. Alors, on regarde ça tout de suite. La petite toilette. La toile. La petite image. Et voilà. J'ai d'ailleurs entendu parler que peut-être prochainement, ils vont changer leur tout de suite. Bien de voir ça. Donc, stylet de base bleu. Multiplaceur de 4 que je garde toujours. Un petit plateau avec deux cœurs en cible. Un squishy pour le crayon et une quantité de fou de sachets. Oh my God! Bien voyons donc, il y a combien de couleurs? Ah! Il y en a vraiment beaucoup, là! Ah oui! Que j'avais toujours dans mon petit, je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas vu, mais que j'arrange toujours dans ma petite boîte, comme ça, diamantée, à sachets. Bref. Voici le petit tout kit rapide. Et quand c'est une toile en diamant carré et il y a une bonne pince qui vient avec... Oh! Excusez-moi. OK! Donc, on va regarder ça. J'ai vraiment hâte de voir. Je vais juste tasser mon petit crayon ici. Alors, je vais le mettre à l'envers. C'est dans les nouveautés d'Ack. OK. Comme ça, je prends les diamants. Voilà. Alors, hé, je serais même pas assez... Je vais essayer de voir. Ouais. Peut-être que comme ça, vous allez mieux le voir. Alors, êtes-vous prêts? Ah oui! La toile est de super bonne qualité. Elle est toute douce, comme du petit velours. Et elle est épaisse. C'est une toile qu'on peut manipuler dans n'importe quel sens. Un, deux, trois. Oh! Vous avez vu. C'est les beaux petits gnomes. Oh my God! Elle est trop, trop belle. Vraiment. Ah! Je capote. Oh, wow! Wow, wow, wow! Puis, ça sera pas trop compliqué à faire parce que c'est presque toutes des lignes. Des petits blocs, des petites lignes. Ça, ça va être facile à faire. Ah! J'adore! Ça, là, avec la couleur de mon mur de salon, ça va être trop beau pendant le temps des fêtes. Oups! J'adore! J'adore, j'adore, j'adore. Je dis toujours j'adore. Je suis isolée. Ah! Bien, je vais comprendre les sachets. Il y a 55 couleurs, dont 3AB. Ah! Ah! Et très probablement que je vienne en rajouter, mais on va commencer par voir son roux ensemble tantôt. Wow! Juste wow! C'est l'artiste Laurie Furnel. Furnel? Furnel. Je vais vous montrer la belle image. Attendez. Comme ça, ici. C'est où? Ah oui, comme ça. C'est comme ça. Laurie Furnel. Christmas Gnome Trio. Avec la belle image. Et les dimensions. Il y a 55 couleurs et dont 3AB, comme je disais. Toutes les DMC en bas de 150, c'est des diamants AB. Donc, j'ai un bleu, un orange et un blanc. Puis, c'est toutes des étiquettes autocollantes qu'on met sur nos contenants. C'est vraiment, vraiment génial. On a aussi une petite image qui vient avec. Parfois, je la colle sur la boire pour me rappeler que j'ai déjà fait l'unboxing. Mais, puisque là, je vais déjà le faire, bien, je vais probablement découper la petite image pour donner à ma fille ou peu importe. Alors, à l'intérieur, il y a un petit livret d'instructions comment faire du diamond painting. Et il y a un rabais, un code promo de 10%. Si vous n'avez jamais commandé chez Diamond Art Club, allez dans la barre de description et j'ai un code promo de 15%. Si vous cliquez sur mon lien et moi, bien, ça me donne des points. Alors, voilà pour ça. J'ai ici les superbes diamants. Comme vous pouvez le voir, là, il y a beaucoup d'orangés. Oups! Beaucoup, beaucoup d'orangés. Vous voyez les Y. Attendez. Je vais essayer de voir rapidement Y 3078. On va les ouvrir. De toute façon, on va les ouvrir parce que je vais préparer la toile, je pense aussi. On va regarder ça ensemble. Donc, rapidement, parce qu'après ça, de toute façon, vous allez me voir les préparer. Trois sachets de 38,55 et trois sachets de 38,54. Je vais vous montrer la différence entre les deux oranges. Il y en a un petit peu plus foncé que l'autre. Donc, si je regarde la légende... Euh... 38,54, 38,55... C'est les petits N et les petits Swords. OK. Si je vous montre... Toutes dans le fond, ici, là... Je vais essayer de vous montrer. Toutes les genres de twists, ici, puis les N, c'est les deux sortes d'oranges de la toile de fond. Donc, le Y, c'est 3078. On va regarder ça. 3078. Qui devrait être celui-là. Le petit jaune pâle, là. Donc, dans le fond, là... Rappeliment, là... Comme ça. Euh... Comme ça. Excusez. Ça, c'est les trois couleurs de fond. C'est... Il y a vraiment beaucoup de couleurs, là. Puis, je vais trouver les AB rapidement. Ici, c'est marqué 310, mais E310. Pourquoi E310? Je comprends pas. Pourquoi E310? On ne veut pas glouer le beurre. Non. Je sais pas. C'est bizarre. Bref. Euh... Sinon, 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 sinon... J'ai tué des AB. AB. Ben voyons. OK. J'ai un tout petit peu de AB bleu, ici. Ensuite, c'est des AB. OK. J'ai un tout petit peu de AB orange, ici. AB veut dire Aurore boréale. Donc, il y a une petite couche brillante sur les diamants. Puis là, ça devrait être un blanc. Je ne vois pas de blanc. Je ne vois pas de blanc. Il va bien. Ah oui, il y a deux. Et beaucoup de blanc AB. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Wow! Bon. Magnifique. On va regarder sur haut les AB. Puis après ça, je vais vous dire avec vous si j'ai l'intention à en rajouter. Parce que c'est quand même une toile de Noël, hein. Et une toile de Noël, je veux dire, un jeu qui fabrique. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, les symboles des AB, c'est 1, 2 et 3. Alors... Dans le contour en bas, dans tous les spots orangés, il y a du orange AB. Ouais. Même chose en haut, j'imagine. Ouais. Donc, il y a du orange AB dans les oranges en bas. Et... Le blanc, c'est le numéro 3. Donc, oh wow! C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Une très grande partie des barbes, des gnomes, barbes, moustaches. Ici, là, le bas de la tique. Ouais. C'est presque tout AB. Ça va être de toute beauté. Et on a le... Ah! Attendez! Ouais. Puis le bleu, c'est numéro 1. Où est le bleu? Bleu, 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 bleu. Il y en a ici. Ah! Il y a un petit peu de bleu AB dans la boule de Noël que ce gnome-là, il tient. Ah! Puis dans la canne ici... Oh! J'ai un petit diamètre. Ah non, c'est un déchet. Dans la canne de Noël, ici, le blanc... Le blanc, là, il y a beaucoup d'AB dedans. Ça va être vraiment beau, là. J'adore. Bon. Fait que, dans le fond, moi, qu'est-ce que je pourrais faire comme modification? Euh... Peut-être que, dans la canne de Noël, je pourrais remplacer certains rouges, mais par des strass rouges. Ça pourrait être vraiment cool, là. Euh... Sinon, ensuite, peut-être dans les lignes en bas, vu qu'ils en ont mis juste dans les oranges, j'ai peut-être envie d'en rajouter dans les autres couleurs des AB. On va voir. Oh! Oh! Ici, là... Je ne sais pas si vous allez voir. Dans les trois fruits de Gui, ici, là, vous voyez, il y a comme trois carrés de symbole numéro 5. Puis moi, c'est exactement ce qu'il faut, un carré, pour mettre un quad cube. Donc, je vais voir, c'est quelle couleur? Numéro 5, c'est... Euh... Non, symbole numéro 5. C'est la couleur 3340. Puis, j'ai tenu vite que c'est, 3340. Ah! Alors, regarde ici, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ça va bien être en rouge, hein? Bien, c'est... Bon, je l'ai trouvé. Donc, 30x40, c'est un orangé. Un orangé. Un orangé. Un orangé. Ça va être super cool. Puis, euh... Sinon, à part ça... Euh... Bien, je vais voir, là. Pendant que je prépare mes diamants, peut-être que ça va m'inspirer. Mais, euh... Ouais, ça donne envie, là, de faire des petites modifications pour que ce soit plus Noël, plus coloré. Euh... Donc, euh... Pour l'instant, je vous laisse. Je vais préparer les diamants, évidemment, dans mon supercontenant Elizabeth Ward, là. Que je vais faire ça. Celui-ci. Et puis, euh... On se retrouve après, là, pour... Pour voir ce que ça donne, là, au résultat. Donc, euh... À tout de suite! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà! J'ai terminé de placer les diamants. Euh... Là, puisque c'est une toile de Noël, j'ai décidé de faire le plus possible de modifications brillantes. Euh... En tout cas, je vais y aller pas mal au feeling, mais pour l'instant, j'ai quand même déjà trouvé quelques substituts. Comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment... Oups! C'est vraiment des belles couleurs de Noël. C'est... C'est vraiment beau. J'adore cette couleur-là. Puis, en plus, c'est une couleur principale. Très jolie! Alors, euh... Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a quelques peaux qui sont surélevées. Pourquoi? Euh... Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que, euh... Dans la canne de Noël... Oups! Ici. Dans la canne de Noël, je veux... euh... Il y a déjà beaucoup de abé blancs ici. Donc, le rouge ici, j'aimerais ça, euh... le mettre en strass. Mais pas le rouge sur toute la toile, vraiment, juste le rouge de la canne de Noël. Mais finalement, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six... Il y a comme six symboles juste dans une zone de rouge. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... J'ai trouvé des... euh... euh... Des strass pour modifier, euh... Les trois symboles principales ici, qui sont, euh... Sur le bord, comme ça... euh... Celui-ci. Et j'ai mis en dessous le strass qui correspond à peu près. Donc là, c'est un rouge... Un rouge foncé. Puis, après ça... L'autre couleur principale, c'est celle-ci. Euh... Celle-là, j'ai un peu peur d'en manquer, là. Je vais voir ce que je peux faire. Euh... voilà. Qui est un autre ton de rouge. Puis, sinon, j'ai celle-ci qui en a plusieurs. Donc, j'ai vraiment pris, dans le fond, trois strass... Trois tons de rouge de strass. Euh... voilà. Ah non, j'en ai deux de celui-ci. Donc, ça devrait aller. C'est l'autre qui me fait peur un peu. Euh... J'ai celui-là. Et j'ai celui-ci. Qui est... Qui est comme rouge orangé, là, foncé. Fait que je les ai tous placés en dessous, en espérant le... Dans le fond, je pense que même, je vais écrire dessus. Sinon, il y a trop des chances que je me mélange. Donc, admettons que lui, c'est le... Voyez? Le 6... Oh boy! On voit rien partout. Un instant. Voyons. Qu'est-ce que c'est des étiquettes? Non. Ah ouais. Ouais. Donc, en vous le montrant, ça m'a fait réaliser qu'il se mélange un peu en dessous. Donc, celui-là, c'est pour modifier le 606. Euh... Ça, je ne l'avais pas modifié. Celui-là, c'est pour le 666. Je vais toutes les mettre dans un. Je vous montre comment je procède. Hop! Donc, je vais toutes les mettre dans un seul. Voilà. Donc... Puis, vu que c'est du bonbon, bien, avec le strass, je trouve que ça fit, tu sais, ça va avoir l'air de... de... du suc bonbon, là. Alors là, c'est 666. Ensuite, j'ai celui-ci qui est un 498. 498. Donc, j'ai ces trois-là pour la... euh... la canne de Noël. Et j'ai celui-ci qui me... Hum... En tout cas, on va espérer que j'en ai assez, là. Ça devrait. C'est un 817. 817. Fait que ça, c'est pour la canne de bonbon de Noël. Euh... Ensuite... C'est pour ça qu'ils sont comme un petit peu... un petit peu croches, mais c'est pas grave. Euh... Ensuite, ici, j'ai mis... les surplus qui... Wow! Vous êtes en train de partir. Ici, j'ai mis... Il me reste qu'un espace, euh... dans mon boîtier. Donc, j'ai mis des surplus de diamants qui... qui rentraient pas dans les pots. C'est là. Et... J'ai mis ici des AB verts. Euh... J'ai pas encore décidé. Ça va peut-être être dans... des zones du sapin, ici. Euh... Peut-être dans le sapin, ouais. J'ai pas encore décidé. Fait que je l'ai mis là. Ici, j'ai du 743. Euh... Mais qui ressemble plus au 742. Euh... Qui est le symbole... Blu 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 blu. C-F. C-F. Plus le C, je crois. Excusez, j'ai l'impression... C'est comme si vous étiez avec moi dans ma tête. Euh... Ici. T'sais, comme les... Les petits contours, là. Du petit chapeau. Peut-être mettre le C, là. Comme ça. Euh... Peut-être un peu dans l'étoile... Euh... Dans l'étoile du petit sapin. T'sais, bref. Je les ai mis de côté, comme ça, là. Pour... Pour décider au fur et à mesure. Et puis... Pour terminer, j'ai sorti des quad cubes pour ce que je vous ai parlé tantôt. Le quad lime, c'est que je suis pas convaincue de lequel je vais choisir. Parce que... Je vais vous montrer. C'est ici. C'est comme la petite zone orange dans les trois fruits. Euh... Par contre, je vais essayer de l'approcher. Ici, là. C'est ça. C'est ça. Bon. Euh... Et ce symbole-là, ça représente... Euh... Loulou... C'est ça. Ça représente ça, ici. Qui est un orange... Euh... Un orange foncé, genre. Euh... Donc, je sais pas trop encore. J'ai sorti trois quads que j'avais. Donc, j'ai sorti, évidemment, là, les oranges. Mais... C'est pas tout à fait le même orange. Je crois que ça peut être très joli, là. Mais... C'est pas tout à fait le même. Sinon, j'ai celui-ci, mais qui est plus... Euh... Dans le jaune. Donc, je penserais pas. Euh... Puis, les autres symboles autour, c'est des rouges. Donc, je me suis dit que peut-être que celui-ci va être beau. Parce qu'il y a des reflets du fameux orange dedans et du rouge d'autour. Donc... Je sais pas encore. Ça va probablement être entre lui et lui. Si jamais vous avez une idée ou une suggestion, gênez-vous pas. Fait que ça, c'est pour les quads, là, ici. Fait que, c'est ça. Je les ai toutes sorties, là, au collant. Je vais juste ranger ça. Puis, c'est ça que j'aime de ces rangements-là, là. Comme ça, je peux... Je peux me faire un petit paquet, ici, là, de diamants supplémentaires ou de modifications, peut-être. Je vais vous montrer ce couleur-là de proche. J'aime vraiment ça. C'est du 38-55. C'est vraiment un beau orange. Focus. Bon, ça, il tombe pas. Voilà. Ouais. À la caméra, il a l'air plus flash, mais il est pas vraiment... En tout cas, c'est très joli. Puis, à part de tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti... J'ai sorti mon paquet de toutes sortes de teintes de strass verts. Je sais pas encore si je vais les utiliser, mais je m'étais dit... Qu'est-ce que je m'étais dit, déjà? Je sais plus. Ah oui. Euh... Peut-être dans la boule, ici, ou peut-être dans le sapin, ou peut-être là. Aidez-moi. J'ai comme trop d'idées. Tu sais, je veux vraiment que ça fasse cool, Noël, brillant, strass... Bref. Alors, j'ai sorti plein de teintes de verts. Si vous avez des suggestions, je les prends. Puis... Ben, c'est sûr. J'avais sorti plein de AB, là, que j'ai supplémentaires, pour au cas où que j'ai des inspirations soudaines. J'ai vérifié pour les lignes bleues, ici, en bas, mais ça fonctionne pas vraiment avec ce que j'ai. Euh... C'est vrai que je viens de penser à un truc. C'est vrai que j'ai oublié que j'avais des strass très spéciales. Ah! J'avais oublié ce détail. Alors... On va regarder ça ensemble. Les bleus, peut-être... C'est ça. Peut-être ce bleu, là... Faudrait-je voir, là, avec les couleurs d'origine. J'ai du beau vert, mais je sais pas si vous allez voir, là... C'est vraiment des beaux strass, là. Hop! C'est comme des strass AB. Je les avais oubliés, hein? Ouais! C'est comme l'étoile du sapin, tu sais, du beau jaune, brillant. J'ai même du doré. Je pourrais faire l'étoile en or. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est transparent. Orangé, rose. Une autre sorte de... Ben, plus bleu, mauve. Enfin, bref. J'en ai beaucoup, là. J'ai même un genre de noir... Euh... Métallisé. Mais, ouais. Doré ou jaune pour l'étoile. Même peut-être doré, ça serait vraiment cool. Ouais. Je vais garder le doré. Soyons fous! Hum... Hum... Je sais pas si je garde le jaune. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que si je regarde dans les scies, là, j'ai... Euh... Ça qui est un bleu beaucoup trop foncé. Sinon, ils ont mis... Ça. Ah! Peut-être, peut-être. Puis, sinon, l'étoile trop foncée. Peut-être celui-là, que vous en pensez. Qui est le symbole... Ah, ouais! C'est comme tout le... Hop! Vous voyez plus pas en tout. Dans la ligne bleue, ici, là. C'est comme tout le milieu qui serait en strass. Oh! Ouais! Ouais! On va faire ça. Donc, mettons que j'ai écrit 312 pour remplacer le petit 312. qui est... Qui est ici. Fait que je vais le mettre là. Bon! Fait que... Peut-être que certains vont penser que je me complique la vie. Mais si je me suis acheté des... des AB, des strass, des quads supplémentaires, c'est pour les utiliser, hein. Et puis, normalement, je rajoute un ou deux petits trucs, mais là, c'est une toile de Noël, tu sais. Fait que... Soyez au fou! Ah! Et dernière chose. Hum... Je comprends pas. Je vais être ben honnête avec vous, là. Je comprends pas. Parce que le 310, il est pas... Le symbole est pas tout à fait comme d'habitude. Et c'est, comme je disais tantôt, E310. E310. Puis là, je suis retournée voir sur le... Le site de Diamond Art Club. Puis, c'est écrit qu'il y a trois sortes de diamants AB, comme on a vu. Et qu'il y a une sorte de diamant glow in the dark. Donc, qui illumine dans le noir. Donc, dans ma logique, le seul symbole bizarre, DMC bizarre, ça serait le noir 310. Mais j'ai beau le mettre à la lumière, du noir glow in the dark, ça m'étonne, là. J'ai beau le mettre à la lumière, je vois pas de glow in the dark là-dedans. Pas en tout. Fait que je comprends pas. Je vais vous revenir là-dessus. Je vais m'informer. Puis, je vois pas quelle autre, sinon, serait glow in the dark. Mais, si c'est du noir glow in the dark, je vais être impressionnée. Là, je vais faire des tests. Je vais le mettre à la lumière longtemps. Je vais voir ce que ça donne. Puis, s'il y en a qui sont déjà au courant, dites-le moi. Alors, voilà ce que ça donne pour ma toile. Ah oui, puis j'ai mis, j'ai oublié. J'ai mis mon beau washi. Vous avez vu. De Noël. Comme ça. Puis, je vais mettre mes release sheets, là. Mes papiers réutilisables, là. À la mesure que je les fais. Maintenant, je fais ça. Pour être certaine que ça se décolle pas. Parce que ça traîne en bas sur moi. Bref. Je me comprends. Parce que ma table est inclinée. Donc, voilà. C'est tout ce qui complète la fameuse toile des trios de gnome de Noël. Que je trouve franchement magnifique. Puis, je la commence dès ce soir, d'ailleurs. Et voilà. On s'en reparle très, très bientôt. Puis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions à me faire pour les modifications, je suis très ouverte. Et je vais vous répondre avec plaisir. Alors, je vous souhaite une super belle journée. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501